Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans ce nouvel épisode du Maître Psychédélique. Dans cette vidéo, je vais aborder le thème du cosmos. Je pourrais utiliser un autre terme tel que les vastes espaces lumineux dont a parlé Aurobindo dans son oeuvre. Donc, puisque ça vous intéresse, demeurez à l'écoute. Mon nom est Nicolas Lehoux, bienvenue dans l'univers jovial de Nicolas. Dans toutes les vidéos que je mets sur ma chaîne YouTube, je vous propose un programme pour un nouvel univers, car une nouvelle ère nécessite une pensée nouvelle. Il est fort probable que l'exploration des espaces lointains de la conscience humaine est le chemin le plus rapide pour la transformation sociale. J'ai visité en moi des lieux fantastiques d'une grande beauté et d'une telle abstraction qu'il est difficile pour moi de les décrire en mots. C'est le royaume des éléments subtils, de l'évanescente présence des archétypes, des esprits et des êtres qui habitent d'autres dimensions. On y trouve des civilisations à tous les niveaux de développement. Il y a tout un univers en nous. On peut le visiter en entier, puisque chaque partie nous est accessible instantanément et sans effort. Il suffit d'y penser et on y est, car les voyages intérieurs offrent la possibilité de se déplacer dans l'espace-temps. À l'heure des communications, le vaisseau spatial sera bientôt remplacé par le caisson d'isolation sensorielle. Ce caisson est une structure développée à partir des recherches sur l'isolation sensorielle dans les années 50. En 1954, John Lilly, chercheur au National Institute of Mental Health, créa le caisson d'isolation tel qu'il est connu aujourd'hui et dans lequel un individu peut s'allonger dans une solution saline à la température du corps. Aucun stimulus extérieur ne vient y solliciter les sens. Pas de son, pas de lumière et une diminution de la sensation de pesanteur. Le Dr Lilly fut aussi un des pionniers qui dressa une carte des paysages intérieurs grâce au LSD qu'il utilisa en conjonction avec le caisson d'isolation. Il remplaça ensuite le LSD par la kétamine dans les années 70 et poussa ses recherches dans un niveau que peu de scientifiques avaient osé atteindre auparavant. Les descriptions qu'il en fit et les cartes qu'il a tracées sont d'une grande rigueur pragmatique. Elles sont précises et pertinentes. C'est ce qui fait la richesse de son témoignage. John Lilly a démontré que c'est par l'intérieur que nous pouvons le mieux communiquer et communier avec toutes les formes d'existence qui vivent dans l'univers. Trop de gens sont hypnotisés par le monde physique qui est comme la coquille d'un œuf infiniment grand alors qu'il est la partie la moins vivante de la réalité. La modernité, par son accent donné exclusivement à la rationalité, a jeté le bébé avec l'eau car en rejetant les croyances ancestrales à propos du monde invisible et en les reléguant à de la fantaisie et à des croyances puériles, elle a contribué ainsi à emprisonner l'homme moderne dans la matière et à le couper de la partie la plus vivante de son corps. C'est un suicide à court terme. Le potentiel des drogues psychédéliques de nous fournir un accès à l'univers intérieur est, je crois, leur plus précieuse propriété. L'accès illimité aux mondes intérieurs est ce qui fait des psychédéliques un outil précieux et unique. Par exemple, les mayas ont créé un calendrier si précis qu'encore aujourd'hui, nous avons de la difficulté à le comprendre et à l'utiliser. Les psychédéliques donnent la connaissance aux chamanes de tous les époques lorsqu'ils entrent en eux et en reviennent avec les visions nécessaires pour aider leur communauté. De tempérament introverti, grand solitaire à l'imagination débridée, il est naturel pour moi d'être attentif à mes mondes intérieurs. J'étais donc bien préparé lorsque les portes de la perception s'ouvrirent en moi. Lors de ma première dose psychédélique, je fermai les yeux et fus aspiré par la vitalité de mon monde intérieur. Ce que je sentis en moi me sembla beaucoup plus réel que le monde extérieur. Une grande excitation monta en moi et je réalisais que j'explorais enfin les vastes espaces lumineux dont parle Aurobindo. Je compris alors que la réalité est le rêve dont je dois m'éveiller, que le monde physique est une représentation dans ma conscience, un pas le reflet de ce qu'il y a déjà en moi. La science considère aujourd'hui que l'univers a 15 milliards d'années. Il y a donc une partie de moi qui est plus vieille que ma personne. Je peux ainsi remonter dans ma mémoire électronique où il n'y a pas de mental, car un électron ne pense pas. Il est. C'est un état simple, vaste et paisible. Et si je recule encore dans le temps, je retrouve cet état d'être fondamental où j'intègre chaque particule de l'univers, où j'unifie tout ce qui existe, car l'univers est en moi et je suis en lui. C'est un état d'être paradoxal, non duel, où le concept d'extérieur et d'intérieur ne fonctionne plus. Les opposés s'embrassent, seul demeure la conscience. Une telle expérience est revivifiante. J'y suis infini, vaste. Je sais tout. Je suis tout. Pour trouver de l'eau, il ne faut pas creuser de petits puits partout, mais creuser profondément en un seul endroit. Je suis le maître psychédéme. Mon nom est Nicolas Lehoux. Merci d'avoir été à l'écoute de ce nouvel épisode du Maître Psychédélique. Si vous avez apprécié, je vous invite à me donner un pouce ou à la partager sur vos réseaux sociaux afin d'aider à mieux faire comprendre et connaître le monde fascinant des psychédéliques. Je vous invite à vous abonner à ma chaîne afin de recevoir chaque semaine les notifications à propos des nouvelles vidéos que je vais y ajouter. Car, en effet, chaque jeudi, j'ajoute une nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube. Merci d'avoir été à l'écoute. Je vous souhaite tout le bien que vous pensez de moi. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501